hello 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 alors vous avez vu non je suis à mon poste et c'est moi j'ai pas bougé en façon j'aime ce poste la ange piscale d'enzo ange piscale le blog défibrillateur des réseaux sociaux désormais appeler mon ange la solution j'ai dit que la première vidéo je vous avais parlé de soutenir ma mission j'ai mis là-bas paypal donc sous mes postes là j'ai mis paypal j'ai maintenant voir ça pour vous m'appeler m'appeler si vous avez des besoins si vous avez besoin de de vous confier de parler de conseils appelé mon n'y a pas de problème d'accord on est une famille on va céder et des mots siens et des mots aussi parce que je cherche quelqu'un ou m'aider et à chaud zone par rapport à mes pages si vous avez des connaissances aussi à m'apporter je suis ouverte dans la ville qu'on n'est pas tout même les chefs d'état que vous voyez là même les conseils voilà même les conseils si si parce qu'il ya des moments qui me conseille beaucoup donc même les conseils m'a m'appelé même me donner des conseils des orientations ça là c'est bon c'est bon aussi tout n'est pas l'agent conseil même c'est bon si oui c'est gratuit ne me donnerait pas l'argent si vous m'appelez pour les conseils mais les conseils si je pense mais ne me demande pas de vous payer à passer normalement il faut qu'on se passe et vous là on sait jamais bon moi je vous ai déjà dit que je suis sur les réseaux ici pour aider toute ma communauté à prendre conscience que le monde l'afrique va mal ça va mal faut construire c'est ici non c'est pas bon changeons le système de pensée aujourd'hui là vous allez me taguer toutes les femmes les hommes venez les femmes l'avant vous expliquer c'est quoi le problème aujourd'hui là c'est pour vous les femmes si si parce qu'il ya un problème qui se passe beaucoup dans la communauté africaine l'infidélité des femmes l'adulté des femmes mariées si 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 l'accord d'ivoire là pour ceux qui me suivent depuis la martinique il ya un an qui me suivent depuis haïti il ya un an qui m'ont appelé qui sont à chose au zimbabwe il ya une qui m'appelait du rwanda moi je suis de la côte d'ivoire et la capitale de la côte d'ivoire on appelle ça abidjan si si abidjan est la capitale mondiale de l'impunicité si si de l'adulté les laval à le sexe là c'est comme bonjour le laval à le sexe là abidjan ou c'est comme bonjour il ya ils ont désacralisé le sexe je vais parler aujourd'hui de l'infidélité des femmes mariées les femmes mariées aujourd'hui là elles ont des amants c'est à pas encore fou de trouver la solution les femmes africaines sont venus se mettre dedans j'en parlais à une copine et bien me dit mes anges même ça là c'est tout le monde même les blanches ici là tu vas la défense entre midi et deux les femmes blanches là moi je vous ai déjà dit que j'ai pas affaire à cela les blancs vous voyez là là j'ai pas affaire à eux on n'a pas les mêmes problèmes petits blancs va se perdre tout de suite là quelque part là bas au sahel ou au mali ou à ou à douala ou à vous allez voir comment vous allez voir vous allez voir les médias vous êtes blanc un français là là on a qu'à dire un français a disparu au mali c'est moi je vous dis ils vont monopoliser tf1 là ça va passer en groupe comme ça ils vont tout faire ils vont le libérer là où je vous parle aller à l'est du congo les petites filles noires de 6 ans 7 ans 8 ans sont en train d'être violé violé abusé sexuellement par leurs propres noires vous entendez bfm parler de ça mais tf1 vous entendez un média international en parler quand c'est eux les petits blancs là vous les voyez trembler comme ça c'est de ceux là moi j'aime parler non non je parle d'eux quand il s'agit des choses qu'on peut prendre sur eux pour évoluer ça c'est la sagesse dans la vie la coupe est bête tu regardes le voisin c'est qui a marché tu prends tu fais tu avances voilà on appelle ça l'intelligence ça je peux parler de ça mais pour dire que j'ai venu défendre ici la cause des blancs les gens qui ont qui ont tout comme ça là ils sont les pays terrains sur masse pour nous laisser là pardonner on n'a qu'à se rester concentré nous là depuis le commencement de l'humanité on est défavorisé donc on n'a qu'à se rester concentré sur nous c'est pas de l'égoïsme mais ils sont concentrés laissez les blancs ils ont héritage je disais que vous les femmes africaines aujourd'hui à bidjan aujourd'hui à bidjan les femmes mariées là et c'est dans toutes les capitales d'afrique c'est dans toutes les capitales d'afrique les femmes mariées qui travaillent au plateau plateau là c'est comme manhattan aux états unis à new york là c'est le c'est le quartier des affaires d'abidjan la capitale de la côte d'ivoire un pays d'origine là bas là les femmes entre midi et deux ou elle trompe le mari ici à paris ça c'est la totale les femmes de paris là les femmes de londres les femmes de la diaspora là elles vont dans les soirées là c'est pour aller chercher les petits gars ça c'est le moment de l'ouest là les femmes guéris les femmes bt là les balles aussi les femmes qu'on yaka aussi si si en fait c'est toutes les femmes même c'est tout le monde n'a pas et ni si si vous êtes mariés mais moi je comprends plus l'humanité les hommes sont infidèles on n'a pas encore prouver la solution pourquoi vous venez rentrer dedans maman est ce qui n'a pas marché et noir est ce qu'on va s'en sortir on n'a pas encore trouvé solution pour les hommes là vous venez ajouter pour vous dessus mais comment on va faire maintenant alors je vais vous dire une vérité absolue vous savez c'est dangereux ce que vous faites les femmes c'est dangereux vous ne vous en rendez même pas contre vous savez moi je lis beaucoup la bible moi je lis beaucoup 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 la bible quand j'ai donné ma vie à jésus en 2018 je me suis lancé dans cette quête de la vérité si si parce qu'on nous a trop menti et jusqu'à présent je cherche encore la vérité donc je lis beaucoup la bible et j'ai lu les sens et livré de la genèse à l'apocalypse j'ai déjà lu j'ai déjà lu la bible deux fois sont six livres la bible contre son civil il y a 39 livres dans l'ancien testament et il y avait sept livres dans le nouveau testament d'accord l'ancien testament commence par par le lieu de la genèse et ça finit par le livre de malaché le nouveau testament commence par le livre de mathieu et ça finit par l'apocalypse apocalypse même le délit de la bible ça fait 22 chapitres vous comprenez voilà je lis ma bible j'essaie de comprendre parce que c'est c'est bien beaucoup de mystères dedans si si et je vous ai dit pour votre éducation personnelle et votre sagesse développer votre sagesse lisez un livre des proverbes tous les jours le jeu le livre des proverbes qu'on appelle ce livre là le livre de la sagesse c'est aussi c'est comme le livre d'ecclésiastes ce sont les livres de la sagesse dans la bible il ya trois livres comme ça qu'on appelle les livres de la sagesse il ya proverbe et à l'ecclésiaste il ya le livre de job je pense à tout comme ça le livre des proverbes ont 30 chapitres dieu est tellement intelligent qu'il a calculé juste ça compte 30 chapitres donc un mois qui fait 30 chapitres tu lis les deux derniers chapitres pour le dernier jour du mois et tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tu lis un livre par un chapitre par jour et tu vas apprendre beaucoup comment j'ai lu la bible à chaque fois que l'adultère était mentionné dans la bible et ça les pasteurs peuvent jamais prêcher dessus pourquoi parce que s'ils prêchent dessus ça va encourager les fidélités des hommes quand même je vous dis la vérité ils vont pas comprendre vous n'avez pas bien comprendre mais je vous dis une chose à chaque fois que l'adultère est mentionné dans la bible l'adultère est toujours associé à la femme maintenant je vous dis une vérité que vous ne savez pas nous sommes tous égaux devant dieu l'homme et la femme mais l'adultère est plus puni par dieu que l'adultère de l'homme non mais je vous dis moi je vous dis la vérité je sais pas pourquoi faut ne me demander pas pourquoi je sais pas dieu même qu'elle a la dieu qu'elle a là il ya beaucoup de questions nous tous on lui poser exemple pourquoi nous les mois on est derrière pourquoi c'est nous on a on a fait ce qu'on a eu on a fait on a été esclaves des blancs pendant 400 ans pourquoi c'est nous on a été esclaves des arabes pendant plus de combien de siècles il va vous expliquer bon après il est dur lui-même il dit je suis dieu le ciel est mon ton la thème mâche-pieds je fais ce que je veux l'a dit ça dans sa parole dans son milan dit donc on peut pas lui poser question il dit il fait ce qu'il veut ne me demandez pas pourquoi il pourquoi il punit plus l'adultère de la femme que pour l'homme mais moi que je lis ma bible j'ai étudié ma bible j'ai remarqué que le seigneur dieu pas jésus père jésus s'il y est avec la miséricorde mais il parle de l'éternel même c'est vrai là c'est pas du jeu et il n'est et l'adulté de la femme là c'est pas bon et l'adulté même c'est pas bon mais toi la femme le corps de la femme là c'est un temple c'est un temple moi je vous ai déjà dit que le mariage c'était pas pour tout le monde quand voici la preuve mais vous êtes mariés vous cherchez quoi alors on m'explique qu'il ya deux causes on dit souvent c'est pour l'argent parce que elles sont envieuses elle veut leur paraître et leur mari n'a pas les finances pour 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 à beaucoup couvrir leur besoin de paraître là il ya ça et puis à le côté sexe l'homme n'est plus performant au lit donc elle mais j'ai dit où j'ai dit j'ai dit j'ai dit moi vos excuses que vous trouvez là ça ne me convient pas et puis ce qui me fait mal c'est les gens qui croient en dieu là qui font ça des femmes chrétiennes des bonnes musulmanes et croient en dieu puis elles sont infidèles moi je ne vous comprends pas vous savez pas que quand vous faites ça là vous êtes en train de verrouiller la destinée de vos enfants allez lire la bible moi je sais pas allez lire la bible vous êtes en train de verrouiller la vie de vos enfants demain là toutes les villes accessoires du ils comprendront pas ce sont vos impudités une femme vertueuse c'est une femme qui s'est gardé son copu aujourd'hui la même vous avez pris le sexe là pour faire jouer les hommes ont fait en commencer vous voulez finir terminé loin à passer ça les plus les femmes aujourd'hui sont d'une m ça dit adultère là vous trompez vos maris comme ça souvent même il vous dit vous dit vous de vous même il découpe des messages et mais ça c'est quoi ça c'est quoi moment attendez mes chéris attendez non pas c'est c'est un sujet assez sérieux non 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 c'est un vrai problème en africain de la les femmes là elle ne serait que vous n'êtes même plus concentrés sur vos enfants sur votre foyer c'est l'homme qui est dehors là il ya des femmes qui entretiennent carrément des hommes moi à l'époque j'avais une maman là elle s'appelait madame kamara quand j'étais en cohabitant elle sortait avec un jeune un peu moins âgé et c'est elle qui lui payait tout le loyer des factures tout le gars là se muscler comme ça le corps à cause du sexe mais moi je ne vous comprends pas vous qui vous êtes moi je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le mariage parce que je pense que vous savez pas ce que c'est que le mariage vous pensez que le mariage c'est une épote et habit on s'échange vingt fois en fait d'autres on invite dix mille personnes enfin il fait la fête et puis on fait en poste des vidéos sur facebook on fait le match vu c'est pas ça le mariage et le mariage de la femme elle vient être une aide dans la vie de son nom et un soutien tu es mais non ça c'est un sujet en fait le sujet mais dépasse parce que c'est ville et de voir une femme qui trompe son mari c'est ville et c'est hideux je ne dis pas que les fidélités des hommes là c'est bon mais les fidélités de la femme c'est tellement l'air je sais même pas comment je vais qualifier ça mais comment vous pouvez faire ça comment comment une femme peut tromper son mari donc elle me dirait ah mais ils ont commencé non on est fatigué mais si tu es fatigué demande le divorce est muet parce que vous pensez à ton salut la vie on est sur la terre là on va tous mourir ça c'est une certitude après la mort là tu vas où tu t'es posé la question tu vas où nous allons répondre nous allons répondre de nos atteintes la bible dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moisson aura aussi et on va rendre compte le mariage est une institution divine tu ne peux pas tu ne peux pas bâcler comme ça c'est sacré le mariage l'alliance que tu as fait avec dur là c'est sacré c'est ça quoi tu fais comme ça là ma chérie vous n'avez pas peur de dieu est vous n'avez pas peur de dieu mais si tu n'aimes plus ton mari on va s'il n'est pas plus ton affaire mais qui demande le divorce moi je préfère ça est quoi que quoi qu'on ne dit votre comme ça pour divorcer mais bon on s'est dit à tout de suite je j'enregistre un autre thème je n'échange pas que j'ai un passé vous l'avoue vous ne connaissez pas encore la deuxième vidéo là c'est qui va suivre là c'est pour vous après les femmes façon vous êtes sauvages là vous les femmes là je vais vous déposer avec moi les hommes n'ont pas venu écouter prochaines vidéos dans deux heures ou bien des mais je sais plus ça dépendra d'accord on bouge par là